Un 1er mai historique avec cette poignée de main symbolique entre le leader insoumis et le patron du PS Olivier Faure. Les négociations avancent entre les deux parties. Épilogue attendu peut-être aujourd'hui à six semaines des élections législatives. Europe Écologie Les Verts a validé hier soir une alliance déjà avec les insoumis. Parmi les points d'accord, la retraite à 60 ans, la mise en place d'une sixième république et la possibilité de désobéir à certaines règles européennes. Une potentielle union de la gauche qui inquiète aussi chez les LR. Oui, c'est samedi que le parti lance officiellement sa campagne pour les législatives. Même si sur le terrain, la mobilisation a déjà commencé. Six semaines pour sauver la centaine de circonscriptions détenues pour l'instant par la droite. Alexandre Chauveau, pas de temps à perdre puisque la survie du parti est en jeu. Oui, survie politique autant qu'économique pour la droite. Alors tout est bon pour tenter de convaincre. Club de sport, marché, entreprises locales. Chaque candidat est en ce moment au plus près de la population. Car les républicains comptent sur leur ancrage local pour faire la différence. En témoigne le nouveau slogan du parti, pour vous défendre. Le parti qui se prépare pour cette élection aux allures de rattrapage après la présidentielle. Un conseil national aura lieu samedi pour présenter les 577 candidats qui se présenteront sous la bannière des républicains. Tous seront aidés financièrement par le parti à hauteur de 5000 euros. Prêt qui devrait être remboursé par les candidats élus, mais qui se transformera en don pour les perdants. Une somme qui n'a pas suffi à convaincre plusieurs personnalités, un temps tenté par une circonscription, mais qui se sont finalement abstenus face au score de Valérie Pécresse sur leur territoire. C'est le cas de Nicolas Florian en Gironde ou de Patrick Stéphanini dans les Yvelines par exemple. Des abandons auxquels il faut ajouter ceux des candidats à plus faible notoriété qui, vu le score de LR à la présidentielle, craignaient de ne pas voir leurs frais de campagne remboursés par l'État. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.